Ce datacenter va permettre à l'état du Sénégal de pouvoir être autonome en termes d'hébergement de données, en termes de caractéristiques. Également, ce sera un datacenter de type tiers 3 qui pourra héberger jusqu'à 500 m² en termes de surface, en termes de superficie. Ça va permettre à notre état de faire beaucoup d'économies parce que chaque ministère aujourd'hui est en train d'investir, avoir des petits datacenters de 10 m², 20 m². Et ça quand même, je pense que si on prend le ratio, si on prend tous les ministères qui en font autant, c'est des milliards que l'état défense, non seulement pour avoir ces infrastructures-là, mais également pour les maintenir. Ce bâtiment-là, c'est un bâtiment intelligent, avec une climatisation intelligente. Et dans les salles-machines, au lieu de climatiser toute la salle, vous avez vu que les salles étaient assez grandes, nous avons choisi le système de pod, où la climatisation va se limiter uniquement sur les équipements qui seront installés dans le datacenter. Ce qui fera qu'on fera beaucoup d'économies d'énergie, mais également ce qui permettra de lutter contre la dégradation de notre environnement. L'état, sur cette matière, gère les données de manière très transparente. Nous avons aujourd'hui la commission des données personnelles, qui se charge de superviser la manière dont est hébergée les données aujourd'hui. Toutes les données qui sont hébergées par l'état font l'objet d'une déclaration au niveau de la CDP, mais également les personnes qui gèrent ces données-là sont des personnes assermentées, et n'importe qui ne peut pas avoir accès à ces données. Au-delà de Smart Education, nous avons la partie Wi-Fi publique. Donc le président Macky Sall insiste beaucoup sur le fait que nous devons lutter contre la fracture numérique. Les Sénégalais, partout où ils se trouvent, doivent avoir accès à Internet. Internet doit être abordable. Vous avez vu tous les efforts que le gouvernement est en train de faire pour vraiment pousser les opérateurs à emmoindrir les coûts en termes d'accès à Internet. Mais au-delà de cela, l'état ne s'arrête pas là. Il est en train de proposer son infrastructure, donc près de 5 000 kilomètres de fibre déployée dans tous les pays, qu'on mettra à la disposition des opérateurs, pour leur permettre de connecter les Sénégalais partout où ils se trouvent. Le coût du projet Smart Sénégal est de 150 millions de dollars, donc avec les cinq composantes. La première, c'est la composante Safe City. Je pense que vous avez dû le constater, à Rufusque, Jamiardio, partout où nous sommes en train de déployer des caméras intelligentes, également un centre de commandement dans les villes qui sont concernées au niveau de cette première phase. Au-delà de cela, nous avons la composante Smart Education. Là, nous travaillons principalement avec les universités, pour les accompagner à améliorer la connectivité dans les campus pédagogiques et dans les campus sociaux. Pour finir, c'est la composante câble sous-marin, pour vraiment permettre d'améliorer la bande passante internationale de notre pays. Donc, le câble sous-marin va atterrir sur nos côtes. C'est un câble qui doit quitter le câble vert pour arriver au Sénégal et renforcer le dispositif Internet de notre pays. C'est 100 gigas qu'on aura dès décembre 2021, avec une possibilité d'aller à 1 téraoctet en termes de gigabits, donc en termes de bits sur la bande passante internationale. Donc, clairement, notre pays va entrer dans une nouvelle ère, l'ère du digital pour tous, l'ère vraiment du digital abordable, l'ère du digital dans toutes les administrations.